Le Président Alsan Ouattara frappé par un terrible malheur en ce jour, des pro-sourou, c'est injuste la toile, voici la vérité cachée, pour plus des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. À moins de quelques semaines pour la fin d'année, le Président Alsan Ouattara vient d'être frappé par un terrible malheur en ce jour. Alsan Ouattara frappé par un coup dur. Le Président Alsan Ouattara frappé par un coup dur en ce jour. Le Président vient de perdre un nouveau soutien en ce jour, après les fêtes de Noël de Président Alsan Ouattara plongé dans la panique totale au RHDP. Le RHDP dans la panique totale en ce jour. Nouveau coup dur pour le chef de l'État sortant le Président Alsan Ouattara. À moins d'une semaine de la fin d'année, le Président Alsan Ouattara vient de perdre l'un de ses importants soutiens dans la région du Dangueli, plus précisément en Côte-Divon. Il s'agit du décès tragique de l'ancien député du RDR, la Sine-Sissé, Didier Sy, une grande source à annoncer en ce jour, à travers le monde entier, y compris vis-à-vis du Président Ouattara. Le Dangueli, encore éprouvé par la grande perte de l'un de ses dignes fils, y compris du RHDP, qui représentait énormément le parti du Président Ouattara. L'ex-député, PDG de la grande compagnie de transport, TLC, en Côte d'Ivoire, la Sine-Sissé, Didier Sy, a été rappelé auprès de Dieu en ce jour, une grande pensée, pieuse pour le grand repos de son âme éthénée. Qu'elle a dû fasse miséricorde et que le paradis soit sa grande déniée demain en ce jour, peut-on lire dans les commentaires et dans les traits du communiqué adressé en ce jour, dont nous avons la possession d'un document. La Sine-Sissé, Didier Sy, était le député d'Odjeni, sous-préfecture en Côte d'Ivoire. Il était également le PDG de la grande compagnie de transport en abrégé TLC en Côte d'Ivoire. Son destin est un véritable coup dur pour le Président Al-Sanouattara en ce jour. Rappelons qu'à moins d'une semaine, pour les fêtes de fin d'année, le Président Al-Sanouattara est frappé en ce jour par un terrible malheur. Pourra-t-il réussir à gouverner le pays de la République de Côte d'Ivoire en 2021 ? C'est la question que se posent de nombreux intérêts actuellement sur les réseaux sociaux. Car tout va mal en ce moment pour le RHDP. Sous-titrage Société Radio-Canada